Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de diversité dans la littérature jeunesse. On sait qu'un livre c'est comme une fenêtre sur le monde, mais c'est également une façon de construire sa représentation du monde pour un enfant. Alors aussi, pour s'identifier à un personnage, on doit lui ressembler un tout petit peu, que ce soit physiquement, psychologiquement. C'est pour ça que je trouve important que dans les livres jeunesse, on y voit apparaître les différents visages de l'humanité. Que ce soit au niveau des couleurs de peau diversifiées, des modes de vie. Alors sans plus tarder, je vous présente de grands coups de coeur. Le premier titre que je vais vous présenter, il s'agit de Ta voix-compte de Peter H. Reynolds aux éditions scolastiques. C'est vraiment un titre que je trouve incroyable, un auteur que j'ai découvert cette année. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un livre au message percutant. On invite les enfants à agir, à prendre position dans la vie. Comment? En aidant quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui se fait intimider, ne pas le laisser faire. En exprimant sa créativité, si on veut exprimer de belles paroles. Si on voit quelque chose de beau, pourquoi ne pas écrire un poème, par exemple? Ou en partageant une idée géniale, que ce soit une découverte scientifique ou autre. Alors je vous en lis un extrait à l'instant. Ta voix n'a pas besoin d'être forte. Des mots puissants peuvent être murmurés. Tu peux dire quelque chose de multiples façons. Avec des mots, avec des actions, avec ta créativité. Si tu vois quelqu'un tout seul, réagis. Ton soutien vaudra mille mots. Le deuxième titre que je vais vous présenter, il s'agit de Comment transformer une banane en vélo, des éditions Cata. Je l'aime beaucoup celui-là. Pourquoi? Parce que, bon, à la base, c'est une fable écologique. C'est un enfant qui va cogner à la porte d'un couple de voisins un peu mal commode, vraiment bourru. Tout le monde sait qu'il ne faut pas les déranger. Mais l'enfant va aller cogner quand même et va lui demander une banane. Alors le monsieur finit par céder. Il va lui donner la banane. Et l'enfant va aller l'échanger contre un cornet de crème glacée. Par la suite, le cornet de crème glacée va être échangé contre une vieille tondeuse. Et là, ainsi de suite, il va y avoir une série d'échanges. Puis ils vont tenir le fameux vélo, le tandem, qu'ils vont offrir au couple bourru. Alors la vie de ce couple-là va être transformée par ce geste. Parce qu'au lieu de rester toujours à leur maison, ils vont sortir une fois par année pour aller à la fête du quartier. Alors on est en train de parler de à quel point le réseau social, c'est important, comment l'amitié, c'est important aussi. Je vous en lis un extrait à l'instant. « Toc, toc, toc! » « Mais qui peut venir frapper à la porte? » Demande l'épouse, pas si horrible que ça. « Le sphère! » répond l'horrible monsieur Landry. « Toc, toc, toc! » Ils font comme si de rien n'était. « Toc, toc, toc! » Ils font comme si de rien n'était. « Toc, 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 toc! » « Ah, s'il te plaît, va voir ce qui se passe, » dit Louisa. « Ça n'arrête pas! » L'horrible vieux monsieur Landry se lève donc de son fauteuil et va répondre. Devant lui se tient Alex, un enfant du quartier, avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Le troisième titre que je vais vous présenter, il s'agit de nos boucles au naturel des éditions scolastiques. Un grand coup de cœur aussi, notamment pour la beauté des illustrations, mais aussi pour la relation entre le papa et la petite fille. On comprend que la maman n'est pas à la maison pour une période indéterminée, puis à la fin, elle va revenir. Mais on l'apprend seulement à la fin. Tout au long de l'histoire, la petite fille veut être à son meilleur. Elle demande à son papa de la coiffer et de lui faire la coiffure qu'elle veut. Mais comme beaucoup de papas, de mamans, des fois on n'est pas toujours habiles pour coiffer nos enfants, il fait de son mieux parce qu'il voit que c'est important pour sa fille, pour accueillir sa maman. Alors, ils vont sur YouTube regarder une vidéo, c'est très rigolo. Finalement, ils réussissent à faire une belle coiffure à la petite fille. Elle est super satisfaite. Alors vraiment, c'est un beau clin d'œil à toutes celles et à tous ceux qui ont cette belle chevelure-là, très fournie, très frisée, mais aussi à tous les parents qui ont de la difficulté à coiffer leurs enfants. En regardant attentivement la vidéo, il a peigné, séparé, huilé et torsadé mes cheveux. Il a réussi! Des chignons tressés! C'est joli, original et élégant. Même Rocco a approuvé. Pour mettre la touche finale à mon style, j'ai enfilé ma carte de super-héroïne. Le dernier titre que je vous présente aujourd'hui, il s'agit d'une poupée pour maman. Des éditions L'île envers. Et je dois dire que j'ai beaucoup appris de choses en lisant ce livre-là. J'ai eu l'impression de voyager également. Alors on raconte l'histoire de l'arrivée de la petite fille ici, de sa naissance. En fait, c'est elle la narratrice. Puis on nous parle de la fameuse poupée de fécondité qui existe dans différentes régions de l'Afrique. La poupée Aquaba. Ben, alors selon la tradition, les femmes qui veulent tomber enceintes ou avoir une belle grossesse vont demander à un artisan de fabriquer ce type de poupée-là, une belle petite poupée à la face ronde, qu'elles vont porter au dos comme un vrai bébé, dont elles vont prendre soin. C'est censé les aider justement à tomber enceintes. Donc ça parle du désir d'enfant. Donc c'est un concept qui est assez universel. Puis la petite fille, elle réalise à quel point elle a été attendue, désirée. Donc c'est une belle histoire racontant à nos cocos pour qu'ils voient à quel point on les voulait, à quel point ils étaient désirés. Le temps passait encore un peu, un peu, et arriva ce qui devait arriver. C'est une voisine qui, la première, remarqua et demanda, « Mais amas, est-ce que je te vois bien avec mes yeux? Est-ce que ton ventre est rond? Est-ce que vraiment tu attends un bébé? » Amas répondit comme si ce n'était pas important. « Ah, mais chaque femme porte son bébé dans son ventre avant de le porter sur le dos, non? » Les mots n'ont pas de jambes, pourtant quelquefois, ils courent vite. Une heure plus tard, tout le village connaissait la nouvelle. Peut-être même qu'on en parlait jusque dans la grande ville de Comassie. Comme j'ai encore beaucoup de titres comme ceux-là dont je voudrais vous parler, je vous invite à suivre mes stories sur Instagram ou sur Facebook parce que je vais vous les présenter cette semaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine!